En tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankourou. Ça fait trois ans que Félix Tisséke dit président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais, un gouvernement provincial. C'est à cause de qui ? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions leur données par l'aide, députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankourou dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankourou, ils viennent clier sur le ministre de l'Intérieur que je suis, parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankourou. Ce n'est pas normal. Il y a des députés. Le président de la République a envoyé de l'argent. 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se laissent distribuer avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur force. Nous sommes informés qu'il y a, pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation du gouvernement provincial. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsqu'ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, Monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous nous restons en stabilité.